Bienvenue à Grandir Ensemble. Amen. Aie pitié de nous Seigneur, nous venons nous prosterner à tes pieds, Jésus. Car tu es digne de recevoir une adoration véritable, Un sacré fils de l'ouange, des cœurs unis en ta présence. Oui, tu es digne de recevoir une adoration véritable, Un sacré fils de l'ouange, des cœurs unis en ta présence. On ta présence, des cœurs unis en ta présence. Amen. Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Allô mon amour. Allô chérie, ça va? Oui, et toi? Bien oui, merci pour la louange. C'était un plaisir. Bonsoir. Donc, bienvenue à Grandir Ensemble. Et ce soir, je veux aller avec vous dans les psaumes 126 au verset 5 et 6. C'est-à-dire, «Ceux qui sèment avec larmes… » Attendez, je vais vous le lire. «Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Et vous savez, bien souvent dans notre vie, des fois, on fait des choses, puis on trouve ça dur, puis on comprend des fois pas pourquoi. Puis, même des fois, on peut en pleurer, on peut crier à l'Éternel, «Seigneur, pourquoi? » Puis, est-ce que je travaille en vain? Est-ce que je le fais en vain? Est-ce que je fais ça, puis ça ne donne rien? » Non, parce que quand on voit les résultats, quand Dieu nous le montre, et c'est pour ça que ça dit, quand on moissonne avec des pleurs, on va moissonner, on va récolter avec de l'allégresse, avec des chants de joie. Et c'est ça que Dieu fait. Des fois, on trouve ça difficile, mais quand on vient à bout de cette épreuve-là, puis qu'on voit les résultats, c'est là que une joie s'installe dans notre cœur, puis que Dieu fait comme, « Regarde, j'étais encore là, j'étais encore au contrôle. » Et c'est ce que je veux qu'on retienne ce soir, et ce que je pense que Dieu veut qu'on retienne ensemble. C'est que parfois, on vit des choses difficiles, parfois on va avancer difficilement, mais il est toujours là. Et quand on va voir les résultats, quand ça va porter fruit, on va pouvoir le glorifier parce qu'on va voir cette joie-là. Fait qu'on ne perde pas cette joie. Que Dieu vous bénisse, on va terminer avec la prière qu'il a fait pour mon épouse. Merci Stéphane, c'est très édifiant. Merci Seigneur pour que tu nous récompenses toujours. Peu importe qu'on fait du dur labeur, tu fais en sorte qu'on moissonne avec le chant d'allégresse. On n'a pas pleuré en vain, on n'a pas forcé en vain. Merci Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai que quand on somme, il faut labourer la terre avant pour que la semence soit bien sommée. Des fois, c'est difficile, mais Seigneur, permets-nous qu'on ait une bonne terre. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence, quand c'est difficile, mais qu'on continue et qu'on ne lâche pas, on revient avec l'allégresse. Ça porte tout le temps des fruits. Ça nous aide à... On ne fait rien en vain. Et puis ça, on veut te rendre gloire, Seigneur. Parce que tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur. Et l'adoration. Ah oui, Amen. C'est au nom de Jésus que je te remercie pour toutes ces choses. Amen. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez pleinement guéri spirituellement, émotionnellement et physiquement. Amen. Et soyez bénis tous garnis, extra à l'égresse. Amen. On vous aime fort. Oui, puis quand d'Anne-Saprielle, l'image qui venait, c'est bien souvent des cultivateurs. Des fois, ils trouvent ça difficile de cultiver la terre. Mais quand la terre donne le fruit, quand ils font la récolte, c'est là que c'est wow. Oui. Fait que donc, qu'on n'oublie pas ça. Oui. Qu'est-ce que tu as dit au pénis? Amen. J'ai juste quelque chose que je voudrais compris pour le pasteur Yves Caron. Parce que je pense que c'est caron. Peut-être que je me trompe, mais vous allez savoir, il ne se fait pas opérer pour le cœur. Fait que j'aimerais ça qu'on le garde dans nos prières demain matin, 7 heures. Oui. Puis j'ai aussi un directeur qui travaille chez Trévis, qui est, voyons, Julien Martineau, qui se fait aussi opérer demain pour se faire enlever une tumeur à son estomac. Fait qu'on prie avec le Seigneur que tout se passe bien, qu'il puisse le retirer comme il faut, qu'il n'y ait pas besoin, parce qu'il va passer par la bouche, mais qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir, que ça puisse bien le faire, de guider les mains du médecin afin que tout puisse bien aller. Puis pour tous ceux qui en ont besoin dans leur santé, on met tout ça tout ensemble puis que la guérison soit sur nos vies. Amen. OK, on vous aime. Bye-bye. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye.